Hey ! C'est Lysk34 et aujourd'hui mes petits novos se retrouvent pour un haul Un haul qui s'est fait sur plusieurs mois Donc vous allez voir il y a beaucoup de choses Mais en fait quand tu découpes un peu sur les mois qui sont passés Franchement ça va Il y a eu pas mal de craquages Je vais peut-être commencer par action Parce que c'est là où je pense que j'ai le moins acheté Il y a la nouvelle collection spéciale été Et dans cette petite collection on a des bols Donc vous avez un petit Et vous avez surtout un perroquet Enfin un animal Je suis pas sûr que ce soit celui-là Mais il y en a un que j'ai pété J'étais trop deg Parce que j'ai le perroquet, j'ai le flamant roux Et j'ai le toucan Il coûte 2€ par bol je crois Et du coup je les ai acheté les uns après les autres Parce que j'ai la action juste à côté de chez moi Toute petite fissure Et je suis méga deg Parce que je les adore Et à 2 balles le bol Enfin c'est pas ça va Mais c'est pas non plus le premier prix de Ikea Donc j'avoue je suis un peu deg Parce que je suis trop contente de manger le matin Je mange mon petit truc J'ai le petit perroquet Je trouve ça trop mignon Et du coup je suis un peu deg parce que je sais pas du tout comment ils se sont fissurés Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le vernis au dessus du bol qui s'est un petit peu fissuré ? Je sais pas trop Je suis un peu deg mais écoutez tant que je peux manger dedans je vais vous mentir je vais les utiliser J'ai acheté d'autres petits trucs mais c'est plus des graines en fait Attendez je vais vous montrer J'ai pris des graines de chia j'ai pris des graines de lin je pense Donc ça c'est pour mon miamofruit Donc si jamais vous savez pas ce que c'est que le miamofruit je vous invite à regarder ma précédente vidéo une semaine dans mon assiette J'ai trouvé aussi du bicarbonate de soude Alors je sais pas du tout si c'est du bon bicarbonate ou quoi Moi je sais que c'est très efficace Et que j'y suis passée 2-3 fois Enfin même plus que ça 3-4 fois Le truc était vide et là je suis passée ce soir Le truc était blindé J'ai vu ça j'ai fait genre J'en ai pris un pot direct C'est 2,50€ je crois Et franchement c'est pas très très cher Et puis à l'action j'ai pris J'ai pris ceci Voilà pour mettre mes petits fruits mes petits légumes dans le frigo Et pour éviter que ça dégueulasse tout le reste de mon frigo tu vois Donc j'ai pris ça J'ai aussi pris un truc C'est une espèce de petite serviette que vous pouvez mouiller pour vos animaux Koda et Sram ils sont allés littéralement 0 fois Et maintenant elle a une tête bizarre Donc je ne vous conseille pas ce truc là si jamais vous passez à l'action Parce que c'est de la merde Voilà Je suis passée aussi à La Farfouille Et là j'ai pris un verre doseur gradué Parce qu'en fait il y en a à l'action mais c'est en plastique Et moi je voulais vraiment qu'il soit en verre tu vois Et si vous en cherchez un Foncez à La Farfouille parce que c'est du verre Ils sont à 2€ Ils sont pas très chers Donc t'as cacao, fécule, farine, riz, tapioca, liquide, sucre, semoule Donc je trouve que c'est plutôt bien Et pour éviter de sortir la balance ou quoi C'est plutôt sympathique à mon humble avis Oh punaise j'ai oublié de vous montrer Action Je me suis pris une trousse Avec marqué Get Stuff Down Parce que toutes mes trousses elles sont remplies Voilà Donc ça c'était le dernier tool pour Action Et à La Farfouille le truc dans le sud Stram vient de bloquer sa griffe Un sac de transport pour chat Parce qu'en fait j'en ai qu'un Et je me dis dans le cas où je dois déplacer Stram et Koda ensemble Je suis foutue parce qu'ils peuvent pas saquer Je peux clairement pas les entrer dans le même truc Tu vois ça va finir en génocide Et c'est pas donné ça Moi je sais que le mien je l'avais trouvé à 20€ Et c'est généralement c'est 25€ le prix Et là en fait il était à 10€ à La Farfouille Donc j'étais contente Je me suis dit waouh une super affaire Il est passé à 7,50€ je crois ou à 8€ J'étais là genre Yes ! Donc du coup je l'ai vraiment payé une misère ce truc Parce que même sur Wish ou Amazon Donc là c'est rush C'est super rush pour ce que c'est Donc là j'ai fait l'affaire du siècle Noir, classico, classique Il ira très bien avec les morus Donc j'étais très contente Je vous avoue j'étais si fière de Noir J'ai l'impression de faire l'affaire Mais vraiment du siècle Après alors pour ceux qui ne savent pas J'habite à Lille Et j'ai eu la meilleure chance du coup D'habiter près de la Belgique Et il y a un magasin qui est très connu des Belges Qui s'appelle Crudvat Alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce S'il y a des Belges qui me regardent Me tappez pas Mais c'est un magasin où on retrouve notamment Pas mal de maquillages un peu moins chers ou autres Et ils ont ouvert un magasin En fait dans le centre de Lille C'est les premiers magasins en fait Où ils testent avec la population française C'est souvent comme ça Quand il y a des marques étrangères Ils testent avec les frontaliers Et en l'occurrence j'ai un peu de chance pour une fois Et donc je suis passée Et j'ai acheté quelques petits trucs Notamment Cette boîte de Lego Qui valait 8€ Alors sur internet elle vaut le même prix Donc je crois que ça vaut 15 balles ça Plein pot Ou 10€ Je ne sais plus Mais moi je l'ai vu un petit peu moins cher Donc je l'ai prise Et surtout moi je me suis fait plaisir C'est pour le make-up Donc sur le make-up Il y a plusieurs marques très intéressantes Oh putain j'ai pas pris tous les produits Donc en produit purement make-up Vous retrouvez pas mal de petites marques Comme Essence, Catrice Et notamment Make-up Forever Non pas Make-up Forever Make-up Revolution A chaque fois je me trompe Pas le même prix Donc j'ai repris une palette Si vous avez suivi mes cadeaux de Noël Ma maman en avait offert 3 Et en fait on a trouvé une autre Qui est celle-ci Que j'ai déjà utilisée Et que j'aime déjà beaucoup J'adore, j'adore A 5€ on aurait tant de se priver Donc je vous avoue Je me suis clairement fait plaisir Je l'ai vu j'ai déjà Oh ! Je crois que je l'ai pas Allez hop C'est parti direct dans mon panier Je me suis pris aussi un eyeliner Donc là c'est un Catrice Ultra Slim Eyeliner Pen Et ma foi j'ai déjà utilisé le nul deux fois Il est très sympathique Et c'est surtout que j'avais plus d'eyeliner Je voulais pas mettre 10€ là-dedans Donc j'ai trouvé vraiment pas cher Donc je l'ai pris directos Je me suis pris aussi un anti-cerne Donc c'est MUA Makeup Academy C'est des petits prix Il est un peu trop rose pour ma carnation Moi je tire plutôt vers le jaune en fait Avec ma peau en sous-ton Mais ça va il fait bien le tof Il est pas trop couvrant Mais bon je cherche plutôt des make-up naturels Donc moi ça me va Et puis enfin je me suis pris un spray fixateur Donc ça c'est pour notamment tout ce qui est petites paillettes Ils ont tendance à faire beaucoup de chutes Et à pas assez bien marquer mes nonoïdes Donc j'ai pris ça J'en suis pas immensément convaincue Je vais pas vous mentir C'est un peu mieux Mais ça fait pas non plus de miracle Donc sympa Mais clairement je suis contente de l'avoir payé son petit prix Donc j'ai fini sur des trucs à petits prix On va passer aux fringues Après on va passer à un truc un peu Tout ce qui est zéro déchet Make-up etc Enfin truc compos un peu plus clean Donc on va passer aux fringues Puisque là on est pas du tout sur du zéro déchet En termes de fringues Je vais pas vous mentir Avant les soldes Je suis passée à la halle Et j'ai trouvé vraiment pas mal de trucs Et j'étais trop contente Donc le premier truc que je me suis pris Je me suis déjà servie Le truc que j'ai pas pu attendre C'est un crop top Hello Kitty Alors crop top mais pas Qui me montre pas l'ombril Juste un tout petit peu Moi pire ce que j'aime Et j'aimais trop le design en fait C'est pas en fait tant la marque qui m'intéresse Mais j'aimais trop Ça faisait un tout vintage University Un truc comme ça Donc je vous avoue Je l'ai vu je l'ai vu Je l'ai vu Oh je l'ai pris direct Il était vraiment pas cher en plus Je me suis ensuite pris Un pantalon push up Donc qui remonte le cul Très sympathique C'est de la marque Mosquito Et celui-là j'ai dû le prendre en 42 Je vous avoue qu'habituellement Bah en fonction des marques Je suis plus 38-40 J'étais là genre 42 Arleux Sirius Mais bon j'ai des grosses cuisses Donc généralement c'est ça qui bloque chez moi Et donc celui-là il était vraiment très très beau Mosquito c'est un peu une marque La Morgane de Toit Un peu BCBG Et c'est un peu la Une des marques chères Que vous retrouvez chez la Halle Et c'est vrai qu'il me fait un petit cul d'enfer quand même J'ai pris un gilet long Toujours chez Mosquito Donc là comme ça Il fait un peu Un peu guénie Tu vois mais il est très beau Et en fait ce que j'aime C'est qu'au niveau des manches En fait c'est ouvert Et c'est noué comme ça Et ça donne un petit détail Tu sais sinon c'est un gilet long classique quoi Mais avec ça Ça donne un petit détail sympatoche Je crois que j'ai fini sur la Halle Pour ma première fois Vous allez voir je suis repassée pendant les sols Mais les sols j'ai pas trouvé les manches Là je vais vous montrer ça tout de suite C'est à dire que Ah je vous ai pas montré ça C'était hors sol ça aussi Pareil Mosquito Moi c'est Les fringues un peu BCBG J'adore Ça fait Ça fait petite secrétaire un peu pétasse J'aime beaucoup Et du coup c'est un haut Donc en haut un peu d'antelle En fait ça se noue à ce niveau là Et ça fait classe J'adore Donc ça Toujours à la Halle Donc la petite marque Mosquito Et puis J'ai pris J'ai pris Trois trucs à la Halle Mais la dernière robe Je ne la trouve pas C'était une robe très très simple Noire J'ai pris Ce jean prune En 40 J'ai failli pas le prendre Je vous avais fait des essayages Sur Instagram Et j'ai hésité Très fortement à le prendre Finalement je l'ai pris Parce qu'il me faisait un beau petit cul Et je me suis dit Ce serait dommage de passer à côté Puis cette couleur là Je n'ai pas du tout J'ai toujours du noir Ou du bleu en fait en jean Donc je me suis dit Ce serait pas mal Et celle pour laquelle La population a craqué de ouf Mais genre c'est à dire Qu'en fait ma mère Elle m'a envoyé Ma mère est sur Instagram Elle me suit Et elle m'a envoyé juste Trois Trois emojis différents Sur cette story En mode je la kiffe de ouf C'est celle là Donc la marque C'est Lady Blush Lady Blush C'est un peu Un peu vintage Un peu rétro Je trouve certains trucs Qui font Donc si jamais vous cherchez Un peu des frames rétro Pas cher Allez à la Halle Et prenez cette marque Parce qu'elle est vraiment cool Donc ça se présente comme ça Et en fait Elle s'évase vers le bas Et elle est magnifique En fait Elle était Et puis Elle était à 25 euros de base Et j'ai dû la payer 13 J'ai fait l'affaire du siècle Elle est très très belle Elle me va très bien J'étais là En fait je me suis sentie Lady dedans Tu vois Et vraiment elle était Très très belle Je vous la conseille Si jamais Vous la trouvez en magasin Foncez les gars Parce que c'est une petite pépite On va maintenant passer à Boohoo J'ai un peu craqué Mon slip avec Boohoo J'ai fait pas mal de retours aussi Parce que c'est l'inconvénient De prendre en magasin Enfin sur internet pour le coup C'est que tu peux pas tester Et il y a certains trucs En 38 qui me vont pas Et en 40 qui me vont pas non plus Parce que c'est trop bon Ma première commande J'ai renvoyé pas mal de trucs Mais il y a deux choses Que j'ai gardées C'est cette jupe là En noir Donc qu'on appelle Dans le milieu de la mode Une jupe patineuse Voilà Je l'ai pris en bleu Et je l'ai pris en Non je l'ai pris en noir Et là je l'ai pris en bleu marine Voilà Elles me font une silhouette Assez sympathique C'est pour ça d'ailleurs Que j'ai pris cette forme là Et en fait Lors d'une deuxième commande J'ai repris des trucs Du coup qui étaient trop petits Dans ma première Et là qui pour le coup M'allait bien Donc j'ai pris ce qu'on appelle Une jupe chasuble Donc ça se présente comme ça Vous voyez vous avez des petites bretelles Et vous avez votre jupe Comme as Et ça pareil C'est de type jupe patineuse Donc ça met bien en avant La silhouette et la taille Et après du coup Vous pouvez mettre un petit Un petit haut Tranquilou Et je trouve qu'en fait Ça habille tout de suite la tenue Sans en faire trop tu vois Et c'est pas des choses Qu'on voit partout dans la rue Et j'aime bien J'avoue Pour ce type de fringue là Bah ça fait du bien Parce que c'est pas des choses Que tu vois partout Là j'ai fait la meuf Hyper excentrique C'est à dire J'ai pris le même modèle Donc on reste sur une jupe chasuble Mais Celle-ci Faut oser un peu plus la porter Mais je la trouve tellement jolie Du coup avec des petits carreaux Et tout Quadrillés là Oh je la trouve si belle Je la trouve trop cute Je la trouve trop trop belle Et enfin Sur ma dernière commande Bouhou Là pour le coup C'était en sol J'ai renvoyé pas mal de trucs Mais il y a certaines choses Que j'ai gardées Notamment Cette robe De coupe On appelle ça midi Alors ne me demandez pas Pourquoi c'est midi Parce que je crois Que ça s'arrête après Le genou Je pense Droite Qui moule extrêmement Je me demande Même si tu C'est impossible D'en parler des sous-vêtements Avec ça Je pense qu'il faut que tu te foutes Ah ouais le paix en dessous C'est à dire que même un string Ça se voit Mais c'est quand même Vachement sexy lady Je me suis dit Bon Allez fais toi plaisir T'as perdu un peu de poids Un moment faut y aller Donc J'ai décidé Enfin je l'ai gardé Après la balle De plusieurs hommes masculins De mon entourage J'ai décidé de la garder Et je me suis pris Une robe longue Donc c'est bien avec vous C'est que quand vous êtes petite Comme moi C'est à dire que je fais moins d'un mètre soixante Vous passez dans la catégorie petite Et vous avez des fringues Adaptées à votre taille En l'occurrence Les Les robes tailles longues Enfin Longues en fait Moi Elle traîne par terre Et celle là Elle me va bien Donc elle se présente comme ça Donc là pareil Ça met un beau En avant votre taille avec ça Et puis elle est longue Elle est longue Elle est longue Mais Je l'aime tellement Je la trouve trop belle Donc du coup J'ai craqué mon fil Et enfin à bout Si vous avez chié J'ai mis des messages sur Instagram Vous savez que les salopettes et moi C'est compliqué J'ai finalement réussi à trouver Dans la bonne taille Donc celle là c'est en 40 Une salopette kaki C'est pour une vidéo Très importante Que je veux tourner depuis Un an et demi Un an Et j'ai enfin décidé A trouver une salopette Qui me va Elle est kaki Un peu destroy Elle est très jolie Et j'ai hâte De vous présenter la vidéo Dans laquelle vous la verrez Voilà La caméra a coupé Je suis désolée Alors on va passer A la deuxième partie En fait Avec des produits Un peu plus clean Un peu plus bio Un peu plus zéro déchet Je commence petit à petit En fait A m'interroger En fait Sur mes actions citoyennes Ecologiques Etc Et avec mes moyens J'essaye de participer A mon échelle Et surtout A ne pas aller trop vite Donc j'ai voulu commencer En fait par tout ce qui est Composition des produits Beaucoup plus clean Que ce soit pour ma peau Ou pour la terre en général Et donc Il faut savoir Que les produits bio Avec des compositions très clean Donc moi sachant Je passe par une application Qui s'appelle Inki Et qui vous dit En fait Si la compo de vos produits Sont clean Il faut savoir que souvent C'est pas parce que Certains trucs ont l'air Propres A première vue Sur leur packaging Que c'est le cas En fait dans la compo Et Une des marques Qui revenait Et qui était surtout Pas très chère C'était Alverde Je sais pas si vous connaissez Cette marque Si vous suivez Des youtubeuses Qui sont frontalières Du côté de l'est De la France Vous devez en entendre parler Puisque c'est une marque C'est des produits Qui sont faits par DM DM c'est une chaîne De magasins allemande Et donc J'en avais déjà entendu parler Parce que je suis Une youtubeuse Qui habite Qui est transfrontalière Et donc elle en parlait Très très souvent En disant que c'était Des produits bio C'était vraiment Des super produits Qu'elle en était Très satisfaite Et en compo C'est en effet Ceux là qui sont Le plus revenus Notamment pour les crèmes De jour Et la crème de nuit Donc ça c'est la crème de jour Ça c'est la crème de nuit La crème de jour C'est la ultra sensitive Et la crème de nuit C'est la clisse Au baie de goji Et c'était vraiment Celle Enfin elles avaient 19 et demi sur 20 Je pense en compo Elles étaient vraiment Super clean Et surtout c'était Tout petit prix C'est à dire que j'ai dû payer 3,50€ Pour des trucs bio Et à la compo Parfaite Et sachant que Les autres produits En fait Ils étaient sur du 19 Sur moins On était plus sur du Facile 15€ la crème Et moi psychologiquement Je suis pas du tout prête A mettre ce prix là Pour des produits Donc ceux là Ils m'allaient très très bien Donc je les ai pris J'ai pris aussi Dans pareil La même gamme Que celle de nuit C'est le Q10 Au baie de goji Mais ça c'est le contour des yeux Quand je n'en aurais plus J'ai pris du backup du coup Et j'ai pris également Un shampoing Pour les cheveux Donc c'est pareil Au baie de goji C'était vraiment la gamme Qui revenait en termes De compo clean Et donc j'ai pris celle là Donc sachant que moi Je voulais Sans sulfate Sans silicone Et que c'est très dur De trouver Vous avez En fait dans les shampoings Vous avez soit sans sulfate Soit sans silicone Mais vous avez rarement Les deux Bannis en fait De votre shampoing Sans passer par Les shampoings bio Mais les shampoings bio C'était du L'Amazona Sinon les autres Et c'était 10 balles De shampoing solide Moi je suis désolée Je suis pas encore prête A mettre 10 balles En fait Dans du Bah dans du Dans des shampoings J'arrive pas Y'a un cas pas passé Que je n'ai pas encore passé Et donc celui là Pour le coup Il était super bien J'ai un petit scotch Par dessus Pour éviter que ça coule Donc en plus L'emballage était super bien fait Pour information Je suis passée par le site Qui s'appelle Biohaven Et d'ailleurs Je recommande le site Si jamais vous voulez passer dessus Moi je sais que ça arrivait Plutôt rapidement Et c'était super bien emballé Et j'ai aussi voulu prendre Un savon pour le corps Parce que là J'ai un truc de chez Action Qui coûte pas très cher Qui a la fleur d'oranger Qui sent très bon Mais j'ai pas d'effet ouf Sur ma peau Donc je me suis dit Bon je vais partir Sur quelque chose Un peu plus propre Donc j'ai voulu prendre Un savon Donc c'est de la marque Clémence et Vivien Savon sur gras Le chérubin Enfant et bébé Ouais je me suis plantée Quand j'ai pris mon savon J'ai pris un truc spécial Pour les enfants C'était pas voulu Ils ont plein d'autres savons Et je sais pas Ce que j'ai fichu J'ai foutu de mauvais Mais Ça sent le bébé Du coup Ça sent bon Ça sent le bébé Mais le bébé propre Tu sais le bébé bio Quand même Ça a une odeur de bio Ça sent bon Faut savoir que Clémence et Vivien C'est une petite marque française C'est cruelty free C'est C'est une Un petit tampon spécial Savon Tu sais genre Un truc bien fait Et tout C'est formulé Sans huiles essentielles Pour les enfants Mais sinon C'est avec de l'huile essentielle Pour les adultes Je crois Et c'est C'est vraiment Super bien Enfin Ça m'a fait plaisir Enfin le savon Est pas trop donné C'est 3,50€ Mais j'avais très envie En fait de soutenir Une petite marque française Je me suis dit C'est des gens Qui payent leurs impôts En France Etc Enfin Quand je passe à la pharmacie Finalement c'est aussi eux Qui m'aident En fait à pas trop payer Mes médicaments trop chers Tu vois Donc je me suis dit C'est pas mal En ingrédients C'est de l'huile de carité De coco d'olive De tournesol de ricin Produit ici De l'agriculture biologique Voilà Je pense que En termes de compote Je peux pas faire plus propre Tout simplement Donc moi je kiffe Enfin franchement J'ai voulu tester J'ai aussi En back up Un déo Le pot est tout petit Il est pas donné pour le coup Parce que je crois Que le déo C'était presque à 8€ Mais les schmids Sont à peu près A ce prix là J'avais pas envie De prendre du schmids Et là Puis c'est dans un petit pot Donc en termes de zéro déchet C'est carrément mieux Du coup Parce que Bah ça sera plus facilement recyclable Et Et j'avais envie de tester Un déo Enfin vous savez Que vous prenez avec la crème Et que vous étalez Directement sous votre doigt J'avais envie de tester Voir ce que ça vaut Donc je testerai Une fois que j'aurai fini mon Sanex Et mon Shoya Et puis je vous dirai Ce que j'en pense Et enfin Du coup Toujours de la même marque Clément Sévillien J'ai pris un bain monctueux Donc là j'ai pris Parfum fleur d'été Nourissant et réparateur Toujours cruelty free Au carité équitable Et 5 huiles bio Fabriquées en France Et Ça sent bon Tu vois c'est pas Les odeurs Que tu retrouveras chez Sephora On va pas se mentir Mais C'est une odeur C'est une super odeur Je trouve Et c'est hyper propre Donc c'est à dire En termes de De compo On est aussi sur des trucs Assez propres 99% des ingrédients Isus de l'agriculture biologique Protège et répare Toutes les peaux Même celles de bébé Parfum naturellement ensoleillé Contenant léger Et recyclable à l'infini Texture souple et ample Et facile à piquer Et c'est vrai que la texture Il faudra la chauffer un peu Entre vos mains Mais elle va vite se transformer En espèce d'huile Et surtout Elle est Hyper efficace C'est à dire que moi J'ai une eau très calquée C'est à dire que Quand je me douche Je suis obligée de passer Très souvent J'étais avec une crème mixa Et je devais la passer Au minimum Une fois par semaine Voir le mieux C'était à chaque fois Que je passais ma douche Là en fait Clairement J'en ai besoin De beaucoup Moins D'utilisation En fait Sur ce produit Parce que Ça hydrate en profondeur Ma peau C'est un peu Rush Je crois que c'est 5-6 euros Ça pique du cul Quand tu l'achètes Et là Mais c'est tellement efficace Par rapport à un truc mixa Parce que je m'en sers moins Donc ça ne dure plus longtemps Et en fait comme ça Ça se transforme en huile Vous n'en avez pas tant besoin que ça Quand vous l'utilisez Moi je vous dis J'ai déjà utilisé J'ai déjà un peu creusé Mais pas tant que ça Depuis le dégoût Je l'utilise Tu vois Et franchement Ce produit est une petite merveille Donc si jamais Vous voulez commencer A vous orienter Sur une marque française Bio Cruelty Free Qui est plutôt pas mal Je vous conseille vivement La marque Clémence et Vivien C'est sûr que ce sera plus cher Que des trucs Que tu vas acheter Chez Carrefour ou Action Mais alors je trouve que Leurs produits sont vraiment Super bons En fait Ils sont super cool Et je vous le recommande A 3000% Je pense que j'ai fait le tout Je ne sais pas si vous avez parlé De la bébé crème Alverde Je ne l'ai pas encore testé Donc je vous en parlerai Si jamais ça vous intéresse Que je vous en parle Mais je n'ai pas encore testé Je termine ce que j'ai déjà Mais pour tout ça En plus le déo etc J'en ai eu pour 50€ Alors des fois Je pense que certains vont me dire Waouh 50€ Pour les produits que tu as Ce n'est pas énorme Mais je peux vous assurer Que pour du produit bio La plupart sont cruelty free Et avec une compo très très propre C'est vraiment pas très cher Vraiment je vous le dis Pour avoir écumé d'autres sites internet On est clairement pas sur On est clairement sur du petit prix En fait Et je vous le conseille de ouf Voilà Si vous hésitez Tapez sur la marque Alverde Et bioeven Le site est vraiment pas mal Donc moi je sais Que j'en suis extrêmement satisfaite Alors oui 50€ de produit Tu es là genre Ah Moi je ne mets pas ce prix là Pour des produits Tu sais que ça ne les dérange pas du tout Moi je suis là genre Ah Ma pic Mais honnêtement je ne regrette pas du tout Mes achats Parce qu'ils sont bien Ma peau Ma peau a l'air plutôt ravie de sa vie Donc Pour moi c'est un sans faute Bonjour Alors La marque Enfin le site sur lequel je suis passée C'est Greenweez Et en fait C'est des courses en ligne Bio et easy Donc c'est une petite abeille Et en fait Ils sont surtout à un rayon zéro déchet Je sais que j'en ai eu pour 70€ Non plus que 70€ Enfin je pense que Si je dépassais 70€ de commande J'avais le droit à 10€ Offert Un truc comme ça Bref J'ai craqué exprès Pour dépasser le montant Parce qu'il y avait plein de choses Dont j'avais envie Ce que j'avais besoin Alors ça pas trop C'est en fait une bouteille en verre Donc j'en ai déjà une Si vous avez suivi Ma vidéo 1000prep Vous savez que j'ai déjà passé Une commande de Boco en verre J'avais passé sur une entreprise française Mais là il fallait juste Que je dépasse le montant Donc j'ai pris une bouteille en verre Parce que j'en avais besoin D'une autre en fait Parce qu'une seule Ça part trop vite C'est même pas 1 litre en fait C'est 75ml Et le contenant Défile à toute vitesse Surtout quand il fait chaud Ça part très très vite Donc je voulais avoir Une deuxième bouteille en verre Donc j'en ai profité Pour dépasser ma commande J'ai pris Des sacs réutilisables En coton bio Donc j'ai pris un S Et j'ai pris un L Alors je sais pas pourquoi J'étais pratiquement certaine Que j'avais pas pris ça comme ça Mais j'ai passé ma commande deux fois Parce que j'ai expiré mon panier Bref toute une histoire Ça c'est pour tout ce qui est Trucs en vrac J'ai envie de me mettre au vrac Mais il faut à chaque fois Que j'oublie pas De mettre ça dans ma voiture Et c'est le plus dur En fait C'est de pas oublier De mettre ça dans ma bagnole Parce que J'ai un magasin bio Qui est juste à côté De chez moi en fait Et ils font le vrac Le carrefour S'il met aussi pas mal Et je me dis que C'est souvent moins cher Le vrac Que les produits emballés Et puis si ça permet D'éviter des emballages Et de faire des économies Why not Donc du coup J'ai pris ça Ils ont l'air très très bien Ils ont l'air très classiques Donc ma foi Ils étaient pas très chers non plus Donc c'est pour ça que j'ai pris J'ai pris Alors ça Vous allez rigoler C'est les perles de céramique Conservation des aliments Donc ça se présente comme ça C'est un espèce de petit bracelet Les perles en céramique Ça a beaucoup de vertus En l'occurrence Moi j'ai pris celle Pour conserver les aliments Je sais pas trop si ça va marcher Je vous avoue J'essaye comme ça Parce que je trouvais Que mes aliments Se périmaient plus vite Et en fait J'ai découvert pourquoi C'est parce que mon joint de frigo Se décolle Et donc du coup Ça ferme pas bien ma porte Et donc du coup Voilà J'avais des petits problèmes J'avais de l'air chaud Qui rentrait dans mon frigo Donc forcément Ça périssait plus vite Mais là je vais Je vais coller mon joint De frigo Et je vais mettre ça en plus Parce que comme j'ai pas mal de fruits Les fruits ont tendance A assez vite tourner dans mon frigo Donc je vais quand même Mettre ça Voir si ça fonctionne J'ai pris Alors là j'en ai que deux Mais je vous rassure J'en ai une troisième J'ai pris des brosses à dents En bon bout Parce que c'est Eco friendly Comme ils le disent Sur le packaging En fait c'est des choses Qui se Qui se Biodégradent très vite C'est en six mois En fait le bambou Se biodégrade Et il retourne à la terre Tranquilou bilou Les La partie brosse C'est pareil C'est en espèce de nylon Qui se biodégrade très rapidement C'est 3,50€ C'est 3,50€ la brosse à dents Alors oui dans le commerce 3,50€ C'est le prix de 3 brosses à dents Là c'est vraiment 3,50€ l'unité C'est plus cher que du plastique Mais Bah moi Je veux commencer par des petits actes A passer en zéro déchet Je pense que les brosses à dents Clairement ça me demande pas Des économies de ouf Tu vois 3,50€ je suis capable de les mettre Si jamais vous avez un peu mal aux fesses Je vous invite à passer sur le site Qui s'appelle Make Ocean Great Quelque chose comme ça Clean Make Ocean Great Ils ont Une boutique où ils vendent les brosses à dents par 10 C'est un peu plus cher du coup Parce que vous les achetez en 10 Mais Mais Ça reste raisonnable pour 10 brosses à dents En En bambou Et Ils reversent 10% de leurs actions A L'association qui porte le même nom qu'eux Qui est là en fait pour nettoyer les océans Je crois que c'est ça le nom de la boutique J'ai un doute Je sais que c'est un truc avec Clean Ocean Quelque chose Clean Great Ocean Quelque chose comme ça Et Et du coup j'ai voulu J'ai voulu commencer Voilà Je pense que le zéro déchet Il faut y aller petit pas par petit pas Enfin certains arrivent à faire des pas de géant Moi je sais qu'il faut que j'aille tout doucement Et Clairement les brosses à dents C'est pas Pas quelque chose qui va Qui va tuer mon budget Et Et je pense que si on peut aider tranquillou La palette juste En changeant ses petites habitudes comme ça Il faut le faire Donc du coup je passe tranquillou J'ai déjà essayé Je l'ai essayé hier soir Ma nouvelle brosse à dents Pour ne rien vous cacher Ça change de mon ancienne Après Clairement Elle nettoie comme les autres Voir moins de moi J'ai les gencives très sensibles Je saigne beaucoup en ce moment des gencives Je trouvais que je saignais beaucoup moins des gencives Donc à voir sur le long terme Mais peut-être que ces brosses à dents Ils vont sauver mes gencives Et ça c'est cool Parce que je pense que très rapidement Il faut voir que j'aille chez le dentiste Ensuite J'ai pris Ceci C'est des emballages Avec du Des petites abeilles Voilà C'est des trucs en cire d'abeille Alors ça clairement c'est pas vegan Pour ceux qui Ça les intéresserait Mais c'est pas le cas Et en fait J'ai l'eau de 3 Donc un S Un M Et un L Bonjour Et c'est des emballages réutilisables En fait Ça va être un Un truc que vous allez mettre par dessus Votre super wart Typiquement Et en fait avec la chaleur de vos doigts Vous allez un peu travailler le matériau Et ça va adhérer Clairement à votre super wart Et ça vous permet de ne plus utiliser de film plastique En fait Alors c'est un petit peu plus cher Ça Ça va se périme Enfin ça se périme pas Mais ça s'abîme à force Donc il va falloir le Le racheter Mais ça a une durée de vie D'environ un an et demi Je crois Il faut pas nettoyer avec de l'eau chaude Parce que sinon Pareil faut pas mettre ça dans le four Parce que sinon C'est de la cire d'abeille Donc ça va fondre Faut faire ça avec de l'eau froide Un tout petit peu de savon Un tout petit peu Pour nettoyer Si jamais il y a des petites traces Et a priori Bah ça se réutilise Plutôt Plutôt bien Après ça dépend de l'utilisation Que vous en faites Moi je suis toute seule Donc clairement Mes trous je pense que ça a duré Beaucoup plus longtemps Qu'un an et demi Mais j'avais très envie D'utiliser ça Et puis c'est sans plastique C'est avec des abeilles Enfin C'est plutôt pas mal Enfin Ça me paraissait extrêmement bien Et j'avais très envie de tester J'ai vu ça sur une vidéo Youtube Bah d'une De la youtubeuse d'ailleurs Qui est frontalière Qui s'appelle Les bonheurs de Camille Et qui passe notamment De plus en plus sur les trunches D'héros déchets Elle avait présenté ça Et je me suis dit C'est une invention merveilleuse Parce que moi j'utilise pas De film plastique Mais J'ai des tupperwares en fait Où je peux pas mettre Enfin j'ai pas de peau Par dessus Et donc ça Ça va me Je pense que ça va m'aider Clairement à sauver ma vie Donc j'étais très contente De passer sur ça C'est pas trop donné Je vais pas vous mentir C'est pas donné Mais ce site là C'était vraiment pas trop cher Encore Comparé au reste Des achats On a bientôt fini cette vidéo On passe à Un anneau anti-calcaire A mettre dans le Dans le bac de vos WC Vous savez Là où l'eau stagne C'est censé Contrer en fait Les dépôts de calcaire Et donc que vous ayez A moins nettoyer vos toilettes Ouais parce que je suis fainéante J'avais envie de savoir Ce que ça vaut Je voulais prendre à la base Des perles en céramique Sauf que le prix était Très cher C'était de l'ordre De 20 balles Voir plus Et j'étais pas capable De mettre ce prix là Donc j'ai pris Cette version là Qui est beaucoup moins chère A voir A voir si c'est Si c'est moins cher Enfin Si ça vaut le coup Au final De prendre un truc moins cher Et que ça dure sur la durée Ou pas J'avoue J'ai pas trop confiance Je vais pas vous mentir J'ai pris aussi Une boule anti-calcaire A mettre Là pour le coup Dans le lave-linge Pareil Il y avait des perles En céramique A mettre dans le lave-linge Parce que c'était 35 euros Je ne peux pas Mentalement encore Mais à ce prix là Et ça c'était beaucoup moins cher Donc c'était soit Là c'est marqué derrière Idéal pour le lave-linge Le lave-vaisselle J'ai pas de lave-vaisselle Mais j'ai un lave-linge Et en fait Le fait que Ça fait exprès Pour que Ça prévoit Les dépôts de tartre Dans le lave-linge Et que ça aide Notamment votre linge A être Moins sensible En fait A force de passer Avec l'eau calcaire Etc Je vous tiendrai au courant Si ça fonctionne J'avoue J'ai un doute aussi sur ça Mais c'était pas trop cher Et je voulais commencer sur ça Donc je me suis dit Bon On verra bien Et enfin Le plus gros truc De mon colis C'est un Ce sont des bacs Réutilisables Voilà Enfin des bacs Non C'est des super wars En verre en fait J'ai remarqué Que mes super wars En plastique Avec mes les prep Avent tendance A pas tenir Sur le long terme En fait Jeudi Franchement Bah bouffe Elle commence un peu A tirer la gueule Et je sais que Isadora et Marisa Utilisent des Du verre Et je pense que le verre En termes général En fait Garde mieux la fraîcheur Et autre Donc j'ai investi C'est Enfin C'est plus cher Je vais pas vous mentir Des super wars en verre C'est plus cher C'est un petit budget A prévoir Mais du coup J'ai trois boîtes En verre Et donc ça clôture Ce haul Qui est extrêmement long Comme tous mes hauls Mais j'avais envie De vous montrer mes achats Parce qu'il y a des trucs Je pense qui peuvent être Très intéressants pour vous Que ce soit au niveau Des fringues D'ailleurs les fringues Il y aura un lookbook Qui va arriver sur ma chaîne Pas dans les semaines à venir Pas tout de suite Mais il va arriver Et puis Parce que j'avais envie De vous montrer Ben voilà Mes débuts De démarche Dans le zéro déchet Je me lance Petit à petit Je me renseigne beaucoup Que ce soit en vidéo Youtube Ou en blog Et je pense vraiment Que chacun doit L'y a son rythme Ça sert à rien De gousquer les gens Etc Faut y aller Petit pas par petit pas Et surtout Eviter de régresser C'est le but C'est d'avancer Et de pas faire marche arrière Donc du coup Je me dis Bon On y va Petit bout par petit bout Je commence par Les parties les plus simples C'est à dire la salle de bain Je vais continuer Tranquillement En fait Par la cuisine Et puis on verra Ce que je peux faire Après à terme Le but ce serait Voilà de réduire Ma consommation De fringues Parce que c'est extrêmement Polluante en fait Le textile Etc Mais pour l'instant Voilà Je dépense pas énormément Non plus dans les fringues Je les garde Enfin j'ai encore des fringues Qui datent du collège Et du lycée Enfin moi tant qu'elles sont pas Trouées Voir même certaines Elles sont trouées Je les porte encore Mais voilà Tant que c'est pas au fin fond De sa vie Je garde plutôt bien Mes vêtements Et puis après sinon Je les donne Donc voilà Mais petit à petit Je commence à être dans une démarche Un peu plus citoyenne Écologique Je grandis aussi J'ai aussi les moyens De pouvoir le faire Donc je vais Pas m'interdire De le faire Enfin Je pense que c'est important Je veux des enfants Je veux qu'ils y sont dans un monde Un peu plus sympa Que le monde dans lequel Moi je vis actuellement Et je pense que De faire ce type d'action Je me dis Bon On va tranquillement Commencer par des petits trucs Comme ça Mais au moins Tes enfants Peut-être qu'ils iront Dans un monde Un peu meilleur Que le tien Donc du coup voilà J'espère que celle Vous aura plu J'espère que Vous n'êtes pas endormis Moi je vais vous laisser là Je vous fais à tous De gros bisous Je vous aime tous Réflin Ciao Ciao Ciao